Bonjour, je m'appelle le Dr François Passart, je suis cardiologue interventionnel à l'hôpital privé de Bois-Bernard. J'ai également une formation de cardiologue du sport. Dans cet objectif, on m'a demandé d'intervenir dans le cadre de la semaine mondiale du cœur pour vous parler des bénéfices, notamment sur le plan cardiovasculaire, notamment en termes de prévention des maladies cardiovasculaires, de la pratique d'une activité physique et sportive régulière. L'activité physique et sportive régulière apporte un bénéfice indéniable, notamment dans le cadre de la maîtrise des facteurs de risque cardiovasculaire que vous connaissez, qui sont notamment le tabagisme, le surpoids, l'hypertension artérielle, les dyslipidémies, c'est-à-dire un taux élevé de cholestérol, la sédentarité et le diabète. L'activité physique régulière permet donc de réduire l'incidence de ces facteurs de risque, diminue les taux de cholestérol, améliore la glycémie, fait baisser les chiffres de tension artérielle, diminue la fréquence cardiaque, a une incidence également sur la maîtrise du poids. De ce fait, en maîtrisant tous ces facteurs de risque sur lesquels l'activité physique intervient de manière favorable, on réduit ainsi notamment le risque de survenue d'événements cardiovasculaires. Comment reprendre une activité sportive ? Alors, avant 35 ans, s'il n'y a pas de symptômes particuliers à l'exercice, si vous n'avez pas d'antériorité familiale, de notion d'événements cardiaques graves lors notamment de la pratique sportive, et si vous ne présentez pas de facteur de risque cardiovasculaire important, c'est-à-dire si vous n'avez pas un profil de risque cardiovasculaire élevé, vous pouvez sans aucun problème débuter une activité sportive, même orientée vers la compétition, à partir du moment où cette pratique est régulière et progressive. Si vous avez des facteurs de risque cardiovasculaire qui définissent ce qu'on appelle un profil de risque cardiovasculaire, et cela on peut le déterminer par des scores de risque, avec l'aide de votre médecin traitant, de votre cardiologue, à ce moment-là, certains examens complémentaires peuvent être proposés avant de reprendre une activité sportive. Notamment, on peut vous proposer de réaliser un électrocardogramme de repos, une épreuve d'effort, une échographie cardiaque, voire éventuellement pour certains patients qui présentent un risque élevé, éventuellement ce qu'on appelle un coroscanner ou d'autres examens complémentaires, et ceci à l'appréciation du cardiologue. Une fois que ce bilan est terminé, vous pouvez débuter dans le cadre d'une pratique et d'un domaine qui est défini avec votre médecin, une pratique sportive qui sera bénéfique. Comment reprendre une activité sportive lorsque vous êtes étiqueté, cardiaque ou ayant présenté un événement cardiovasculaire ? Pour cela, c'est à l'aide surtout de votre cardiologue et à l'appui d'examen complémentaire et en fonction de votre pathologie, que vous ajusterez le traitement, que vous réaliserez des épreuves d'effort ou des tests complémentaires réguliers pour définir ce que l'on appelle un cadre de bonne pratique, afin de tirer le bénéfice de l'activité physique sans prendre un sur-risque cardiovasculaire lors de votre pratique sportive. Ainsi, vous pourrez pratiquer longtemps en toute sérénité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada